Monsieur Sauvage, bonjour. Bonjour. Les médicaments sont-ils bons pour la santé ? Monsieur Sauvage, vous êtes herboriste, homéopathe et naturopathe. C'est fascinant. Racontez-nous ça. Eh bien, la naturopathie, ça consiste à soigner les gens de manière naturelle. Non chimique, si vous voulez. C'est une médecine non conventionnelle qui se base sur la recherche de l'équilibre du corps et de l'esprit. Ah, bah oui. Mais encore ? En fait, voilà. Les moyens n'ont pas d'importance. L'essentiel est dans la manière de considérer le corps et la maladie. Nous avons une approche holistique. Holistique ? Oui, oui, holistique. Nous considérons le corps et l'esprit comme un tout dans leur ensemble, à l'inverse de la médecine conventionnelle, qui, elle, nous considère comme un gros tas de pièces détachées. C'est tout juste si les chirurgiens voient le corps attaché aux membres qu'ils réparent. C'est fou. Et vous, vous soignez tout en même temps ? Non, 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 non. Pas tout en même temps. Mais parce que notre approche n'est pas technologique, nous sommes obligés d'être à l'écoute de nos patients. De ce qu'ils nous disent, des manifestations de leur corps, de leurs états d'âme. Mais ça marche. Enfin, je veux dire, ça guérit ou ça ne guérit pas ? Il n'y a pas de 36 solutions quand même. Si vous avez l'habitude de vous soigner avec des antibiotiques et des remontants, c'est un style de vie. En gros, vous attendez d'être malade pour vous soigner. Bah oui, c'est pas faux. Eh bien, avec la médecine douce, c'est tout le contraire. Vous entretenez votre organisme, vous prenez soin de lui, de manière à ne pas tomber malade. Vous mangez équilibré, vous dormez, vous riez, vous faites de l'exercice et au premier gratouillement de gorge, hop, une granule, un citron chaud, un pullot vert et taux au lit avec une bouillotte. Allez ! Comme du temps de ma grand-mère, la pauvre. Quand je pense à la manière dont elle a fini, une maladie interminable, un acharnement thérapeutique insupportable. Je ne vous dis pas que l'homéopathie l'aurait soignée, ça non. Mais aujourd'hui, avec cette médecine moderne qui machinise le corps, on ne sait plus s'arrêter. On vivait peut-être moins bien avant, mais on mourrait sûrement mieux. Il ne faut pas seulement réapprendre à vivre et à se soigner, et il faut réapprendre à vieillir et à mourir. Sous-titrage Société Radio-Canada